Musique Salut les bégués, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo Je vais vous expliquer comment obtenir la quête, une des quêtes finales du jeu Qui va vous permettre de finir, on va dire le jeu Je vais vous expliquer ça Donc la quête s'appelle les vents blancs du nouveau monde C'est une des deux quêtes de fin Donc il y a deux quêtes qui terminent l'aventure Monster Hunter C'est celle-ci qui termine le côté scénario Et une deuxième qui est la quête de fin que vous obtenez lorsque vous êtes ranchasseur 100 Mais celle-ci est un petit peu plus compliquée à trouver Et surtout elle a plus de récompenses à approprier au délire D'ailleurs je crois que les deux ont quasiment les mêmes récompenses Donc pour obtenir cette quête, et je vais vous parler des récompenses après Donc vous avez vu c'est une quête qui est de niveau 9 Avec en arène 4 monstres à tuer Donc dans cet ordre là, Legiana, Odoragon, Diablos et le Raytan Vous avez ces 4 monstres à tuer en arène, vous pouvez bien sûr le faire en équipe Et ça va vous donner donc par la suite accès à la fin du jeu C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé cette quête Vous allez voir qu'il y a dans tout l'environnement des points d'exclamation partout Il faut parler absolument à tout le monde D'ailleurs trop de monde Beaucoup trop de monde Même les PNJ que vous n'avez jamais discuté Des gens que vous ne saviez même pas qui sont présents sur la base Vous allez devoir parler à tout le monde Sans obligation bien sûr parce que ça ne porte aucune récompense La récompense vous l'avez juste en terminant la quête Donc comment faire pour avoir cette quête justement ? Et bien il va falloir aller dans vos quêtes libres Et tout faire Quand je dis tout faire c'est-à-dire compléter Que tous les paliers soient complets Sans exception Et compléter avec cette couleur là Qui est marron, orange Et pas compléter avec le fond grisé, bleuté Comme ça Ce qui signifie qu'en fait il vous manque des quêtes Donc forcément dans le niveau 9 Moi il m'en manque parce que je ne suis pas encore RC9 Donc j'ai des quêtes pas débloquées encore Qui arriveront à mon niveau 100 Et là il passera de la même couleur Mais toutes les autres avant Et si vous avez écrit compléter Qui n'est pas de la couleur que vous voyez là actuellement C'est qu'il vous manque des quêtes Il vous manque des quêtes que vous n'avez pas récupéré A droite, à gauche Et en général Les quêtes qui manquent Ce sont les quêtes qui sont liées A l'outil d'affinité Et j'ai fait une vidéo dessus Où je vous montre comment débloquer toutes les quêtes En rapport à ça Donc ça ne devrait pas poser de problème Et une fois que vous avez tout fait L'intégralité de vos missions Jusqu'au niveau 8 Vous allez recevoir la fameuse quête Dont je vous parle Qui vient clôturer Le mode histoire Donc maintenant je vais vous parler Des petites récompenses que vous avez Alors vous avez une nouvelle tenue Qui est débloquée Et je pense que cette tenue est débloquée aussi Une fois que vous avez fini la mission De niveau 100 Mais j'en suis pas certain Je l'ai pas encore fait Mais il me semble que oui Donc dans tous les cas Je vais vous la montrer Donc la dernière tenue du jeu Qui est vraiment tout en bas C'est pas la plus puissante Clairement pas Même que les atouts Ont des avantages Qui sont pas forcément très intéressants En fonction de ce que vous jouez Dans tous les cas Je vais vous la montrer Forger armure Voilà La tenue de la commission Je vous l'affiche en skin Non pas comme ça Comme ça Voilà donc en gros C'est la tenue Enfin un cas La nana qui vous accompagne Je me souviens plus de son nom Et en terme d'atouts Vous avez tout C'est tout un tas d'atouts Qui sont des atouts De collecte Et des atouts De réduction Bien pour le soutien En fait Voilà C'est des tenues Qui sont sympas Pour le soutien Je vous laisserai découvrir ça Quand vous l'aurez débloquée De toute façon Vous verrez C'est pas une tenue folle Mais bon elle est là Et vous pouvez la récupérer Comme ça En terminant le jeu Et vous avez une autre petite récompense Assez sympathique On va aller directement dans la chambre Et dans la chambre Depuis le coffre Personnalisation Et teinture Vous allez voir que vous débloquez Une nouvelle teinture On va mettre tout changé Histoire que ce soit Même si c'est pas trop visible Vous voyez en bas J'ai arc-en-ciel Et ça c'est ce que vous débloquez Justement avec cette quête aussi C'est une couleur Si je l'applique Vous voyez qu'en fait Ça fait pas du tout Les couleurs de l'arc-en-ciel C'est plutôt des couleurs Assez sombres Mais vous voyez L'effet que ça fait La couleur se dissipe Là c'est passé Ça passe au jaune Ça fait du vert Ça passe Vous voyez en fait C'est une sorte d'alterne Enfin de couleur Qui se modifie Et ça fait vraiment comme ça Sur votre personnage C'est à dire que la couleur N'est pas fixe Elle bouge comme ça Donc c'est un petit côté sympa Voilà A débloquer En plus dans le game Voilà mais écoutez C'était une vidéo très courte Mais elle vous permettra De récupérer cette petite quête Qui est assez cachée Je précise aussi Que ça vous donne Des coupons De terminer cette quête Les coupons justement Qui vous servent à la tenue Alors si je vais dans Vendre Ouais dans vendre directement Je vais pouvoir le voir Voilà Ils sont là C'est ceux de cette couleur là Voilà Tickets de la commission de recherche C'est des tickets Donc vous aurez besoin Pour Bah pour acheter Pour crafter la tenue Et ces tickets là Vous les obtenez dans cette mission Voilà moi je l'ai fait deux fois en tout Et j'ai obtenu deux tickets Donc c'est facile à récupérer aussi Mais c'est ce que vous allez Avoir besoin Ça et les petits points d'interrogation Si vous savez pas Comment les récupérer Et je vous explique aussi dans cette vidéo Tant qu'à faire Est-ce que j'en ai là Je dois en avoir Voilà Ça Etoffe sinistre Pour les récupérer En fait c'est simple Vous allez directement voir votre Votre chambelan Et vous lui demandez de faire un safari Vous organisez un safari Vous balancez un safari quelconque Et c'est ici que vous arrivez à en choper Fréquemment Sans avoir trop à les farmer Parce que je sais qu'il y a un autre moyen De les obtenir Un monstre à tuer Qui les donne Je sais plus lequel Là je saurais pas vous dire Mais bon En faisant justement des safari régulièrement Vous allez voir que ça va vous en ramener Vous aurez besoin de ces deux éléments Pour crafter Les objets de la tenue Dont je vous ai montré Voilà Bah écoutez c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Et de lâcher un petit like Pour la soutenir Merci aussi aux tipeurs Et je vous dis à très vite Et dans une prochaine vidéo A plus Et ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501